... Je vais commencer à me présenter brièvement. Je suis Sophie Guiraud, je suis journaliste à Médie Libre. Je travaille à l'échelle de la région. Je travaille essentiellement sur les... Je suis plus petite que M. Sautel. Je travaille essentiellement sur les questions de santé. Et donc je vais aborder le secret tel que nous, nous en emparons en tant que journaliste. Et puis je vais commencer par ça. Il y a une forme de... Et donc le secret, je l'ai rencontré effectivement plusieurs fois dans ma carrière, comme tous les journalistes. Et puis il reste à savoir comment on le reçoit, comment on s'en empare. Et puis comment on le révèle ou on ne le révèle pas en fonction de l'impact qu'il peut avoir, bien entendu. Ce sont des questions qu'on se pose tous les jours, en tout cas très fréquemment. Et il y a quelque chose de paradoxal pour un journaliste à parler du secret, puisque nous, on est des personnes de communication. Alors moi, je ne suis pas derrière un micro habituellement. Je suis derrière mon... Je suis derrière dans une salle ou chez des gens, ou dans des hôpitaux, ou dans des cliniques. Et j'écoute. Je ne parle pas. Enfin, je relance. Je pose des questions. J'essaie de comprendre. Mais là, je me prête à un exercice qui n'est pas vraiment habituel pour moi. Donc vous allez être indulgent par rapport peut-être à la manière dont j'ai construit mon exposé. C'est très personnel. Il n'y a pas de powerpoint. Il y a beaucoup d'exemples, en fait, de ma vie de journaliste. Et puis d'un cadre un petit peu général que je vais vous tracer. Qui, effectivement, est cette nécessité de retransmettre des informations. Et quand le secret est dit à un journaliste, on sait... Enfin, il n'est pas dit par hasard à un journaliste. Puisqu'on sait qu'on s'adresse à un journaliste et qu'il y aura un impact à cette révélation. Et le journaliste lui-même se pose la question de comment s'approprier ce secret. Quel sera l'impact pour la personne qui le dit ? Et quel est l'intérêt de le divulguer ou de ne pas le divulguer ? De le retracer ? Et comment on le met en forme ? Comment on en fait un article de presse ? Le journaliste est par nature d'indiscret. Et j'ai lu, il y a fort longtemps, un livre de Christine Angot. Un petit ouvrage qui s'appelle Interview. Qui est très intéressant, en fait, sur le rapport de l'interviewé à l'interviewer. Et elle y revient dans Le voyage dans l'Est. Qui vient d'avoir le prix Médicis il y a quelques jours. Et je la cite. Ce sera assez bref. On ne peut pas parler à ces gens-là d'égal à égal. On est sommé de leur répondre comme à des confidents. Et elle relate le moment où elle s'apprête à faire éditer son deuxième livre. Elle n'est alors absolument pas connue. On ne parle pas, on ne sait pas qu'elle va divulguer ces histoires d'inceste qui seront l'objet d'un best-seller en 99. Là, on est en 95. Et dans son deuxième livre, elle évoque déjà une relation d'inceste entre une mère et une fille. Et il y a la mère qui a été victime d'inceste. Et donc, elle s'apprête à faire une interview. Et donc, la journaliste lui demande si elle-même, c'est un témoignage personnel ou si ce n'est pas un témoignage personnel. Il se trouve qu'il y a une tractation. Christine Angot a envie qu'on parle de son premier livre. Mais que le deal, entre guillemets, qui s'établit entre la journaliste, qui est une journaliste d'un magazine féminin très connu, et Christine Angot, c'est « Je parlerai de votre livre, mais vous parlez de votre histoire d'inceste à titre personnel. » Tout un échange se fait. Et finalement, elle choisit de ne pas divulguer l'interview. Et les raisons, je vais de nouveau, mais après c'est fini, me plonger dans cette petite explication, parce qu'elle dit beaucoup, en fait, de la manière dont on travaille, des risques auxquels on s'expose, qui n'ont rien à voir avec ceux auxquels vous êtes confrontés en termes de secret médical, mais par rapport aux secrets, et qui ne sont pas non plus ceux juridiques, quoique. Donc la journaliste m'a téléphonée le lendemain. J'ai décrypté l'entretien, ça c'est la journaliste qui parle, et c'est extraordinaire. Vraiment. Il est formidable. Ma rédactrice en chef est ravie. Les jeunes femmes qui ont vécu ça n'ont pas le niveau que vous avez d'habitude, donc ça c'est l'inceste dont on parle. Donc Christine Angot n'avait encore pas parlé, n'avait pas fait le fil rouge de son œuvre. Ce qui est passionnant, c'est ce qui est passionnant dans votre témoignage. Il y a un problème tout de même, auquel je n'avais pas pensé, et que ma rédactrice en chef a vu tout de suite. Vous portez le nom de votre père, oui. Il a été condamné par la justice, non. Voilà. Alors nous, au journal, on risque d'avoir un procès. Alors, on ne peut pas le publier avec votre nom. Ah bon ? Mais moi j'ai quand même une proposition à vous faire. Et là, la proposition, c'est donc cette tractation, où elle publie, elle fait une critique élogieuse du bouquin, et en échange, Christine Angot fait un témoignage, mais anonyme, sur ce que c'est que le vécu de l'inceste, etc. Parce qu'elle sait qu'elle tient, entre guillemets, un bon client. Ce qui est aussi, enfin voilà, nous on connaît, enfin on arrive à cerner des belles histoires, ou en tout cas les histoires qui auront de l'impact. Et en l'occurrence, la journaliste sait que ça peut s'y prêter, il ne se passera rien. Mais, même s'il ne se passe rien, j'ai voulu commencer, c'est peut-être un petit peu long, mais parce que ça dit tout un tas de choses que je vais vous expliquer. Le rôle du faux confident du journaliste, c'est-à-dire quand on s'adresse à un journaliste, comme je vous l'ai dit, on ne s'adresse pas à son ami, à son parent, etc. On sait qu'on parle à quelqu'un qui va utiliser vos propos. La quête de la fameuse bonne histoire. Et donc le secret, tout ce qui est secret, elle est potentiellement une pour un journaliste. Christine Angot, effectivement, a dévoilé son secret de famille qui était l'inceste. Et on voit aujourd'hui que c'est des sujets, tout ce qui touche au scandale sexuel, que ce soit dans l'église, les histoires d'inceste, dans le cinéma, dans le sport, c'est devenu un terreau médiatique qui a envahi l'actualité. On n'en était pas là à l'époque. Et puis la question de l'impact de la révélation, et qui là n'est pas le même, et de l'intérêt de la révélation. Pour Christine Angot, c'est se faire connaître à l'époque, et pour la journaliste, c'est tenir sa bonne histoire. Et enfin, les questions des contraintes auxquelles on se heurte, c'est-à-dire que nous, quand on révèle un secret, on s'expose à une plainte, puisqu'il y a, en fonction des personnes qui sont mises en cause, nous on est régi par le droit de la presse, c'est des lois de 1881, donc qui sont très anciennes, et qui ont été revisitées, par une ordonnance de mai 44. C'est très bref, mais je vous en fais une petite lecture. « En toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps ou qu'elle le fait est imputée, est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette amputation est punissable, même si elle est faite sous la forme dubitative ou si elle vise une personne, ou encore non, expressément non, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits, imprimés, placards, affiches, etc. Et la diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés, etc., sera punie d'une amende de 12 000 euros. Et la diffamation, etc., il y a d'autres amendes, ça peut monter, je crois, à 45 000 euros, donc vous pouvez être attaqué à titre personnel et le journal ou votre métier en termes de support de ce qu'a relayé le journaliste. Donc on est tous, en fait, confrontés à ces questions-là et moi, très jeune, je me suis confrontée à des questions de secret. Je vais vous livrer deux petites anecdotes et puis je vais venir sur trois affaires qui m'ont marquée, où je vous ai expliqué comment je les ai abordées, traitées, je m'en suis emparée et j'ai peut-être les conséquences puisque c'est le thème de cette conférence et l'impact qu'ont eu les révélations. J'ai participé en mars 2003, donc c'était le tout début de ma carrière, à une conférence d'Anne Ancelin, ça c'était au Corom, l'auteur de Siamézaïeux qui est décédé il n'y a pas très longtemps. La salle Pasteur ou la salle Einstein était comble, et il était question des secrets de famille, c'est un sujet qui vient dans l'actualité, enfin qui viendra dans votre congrès cet après-midi. Et là, j'étais bluffée par ce que j'ai entendu dans la salle avec des personnes qui se levaient, qui racontaient des choses épouvantables, qui ressortaient des générations après. Il y avait cette petite dame virevoltante au milieu des allées de Pasteur ou d'Anchins, je ne me souviens plus, mais qui reprenait ça, qui expliquait aux gens comment travailler dessus, qui donnait des conseils. Et ça, ça a été peut-être ma première approche professionnelle, en tant que journaliste professionnelle, de l'impact d'un secret et de sa profondeur et des dommages que ça pouvait causer. Ça m'a vraiment sensibilisée à cette question-là. Et puis, toujours sur un secret de famille, j'ai rencontré, c'était en 2016, on a été contacté par une dame de 80 ans qui s'appelle Odette, dont j'ai perdu la trace aujourd'hui, qui habite à Chamalière, qui nous a envoyé un petit mot, qui voulait passer une petite annonce dans le journal pour souhaiter bon anniversaire à sa petite-fille, qui avait fait ses 30 ans ou 40 ans dans les 3 jours ou 4 qui suivaient. Et en fait, cette petite-fille était protégée par le secret des origines, puisqu'elle avait été adoptée à la naissance. Et donc, la famille avait complètement perdu sa trace. La fille de cette dame était décédée. Elle avait aussi un fils, Odette. Elle avait un fils et une fille. Le fils était au courant de sa démarche. Et en fait, nous, c'était que faire ? C'était donc un secret qu'il avait hanté toute sa vie, mais qu'elle avait gardé au fond d'elle. Quel était l'intérêt, nous, de nous emparer de la chose ? Est-ce qu'il fallait juste publier la petite annonce ou bon anniversaire, Sylvie, en l'occurrence ? Ou pas ? Ou est-ce qu'on essayait de s'emparer de ce secret pour en faire une histoire ? Et dans l'idée, effectivement, de... Pourquoi ? Est-ce que c'était pour l'aider à retrouver sa petite-fille ? Est-ce que c'était pour avoir raconté une belle histoire ? Enfin, comment on se positionnait là-dessus ? Donc, l'échange a été long avec cette personne pour savoir ce qu'elle souhaitait, comment elle, elle se positionnait sur le sujet, jusqu'où elle voulait aller. Et en fait, six mois plus tard, j'ai rencontré cette dame chez elle, donc, à Chamalières. Il en est sorti une double page où elle racontait... Elle avait une petite boîte, elle avait quelques souvenirs de cette petite-fille. Elle a raconté son histoire et en fait, c'était son ultime espoir qui amirait, en fait, que quelqu'un lise le papier, que par le biais du site Internet, il se fasse quelque chose, qu'elle retrouve cet enfant. elle m'a... On a gardé contact quelque temps et en fait, il ne s'est rien passé. Donc, effectivement, là, se pose la question de l'impact... Enfin, cette dame, ça l'a vraiment bouleversé de devoir revenir là-dessus. J'en ai discuté avec son fils puisqu'il fallait aussi que la famille soit au courant. Donc, quel a été notre rôle ? Est-ce qu'on a rempli notre rôle ou pas ? Est-ce qu'il fallait faire un article ? Est-ce qu'il fallait divulguer son secret ? Et... Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Donc, je ne vais pas vous parler du secret d'État parce que je ne travaille pas sur ces questions-là. Donc, comme je vous le disais, moi, je travaille sur les questions de santé. Et je vais donc revenir sur trois histoires vraies de secrets intimes qui touchent, en fait, à des agressions sexuelles sur lesquelles j'ai été amenée à travailler. Et... Toutes les trois sont différentes par le type, enfin, les personnes concernées et par les faits. Donc, les premiers, vous avez sans doute tout cet exemple en tête, c'est l'histoire de Flavie Flaman qui a publié, donc c'était en 2016 aussi, un livre qui s'appelle La Consolation où elle raconte, en fait, son secret d'enfance quand elle a 13 ans, qu'elle a été violée au Cap d'Agde. C'est comme ça que, moi qui suis journaliste régionale, je me suis emparée du sujet parce qu'évidemment, on ne s'empare pas... On ne peut pas apporter des éléments pertinents sur des sujets qui nous dépassent. Donc là, en l'occurrence, comme ça s'était passé au Cap d'Agde, il y avait moyen de s'approprier cette histoire. Il se trouve que, en plus, pour Flavie Flaman, à l'époque, qui dans le livre n'avait pas donné le nom de son agresseur, l'intérêt était de voir ce que nous, on arrivait, journalistes locaux, faire remonter de connaissances des faits par les témoins de l'époque et puis peut-être par d'autres jeunes filles qui auraient pu être violées des années, c'était 30 ans plus tôt, par la même personne au Cap d'Agde. Alors, évidemment, que quand l'affaire... Si l'auteur était anonyme dans le livre La Consolation, il est très vite sorti qu'il s'agissait du photographe d'Avitamie Hamilton. Ça, c'est sorti avant même qu'on s'empare du sujet. Après, c'est comment le traiter, sachant qu'on risque, effectivement, qu'il y a un produit nié et qu'il y a un risque d'être attaqué par la personne pour diffamation. Et puis, comment nous, on travaille sur ces questions-là ? Pourquoi ? Quel intérêt ? Etc. Donc, moi, je suis... J'ai rencontré... Évidemment qu'au Cap d'Agde, tout le monde, le nom de David Hamilton était sorti très très tôt, que j'ai rencontré des témoins de l'époque avec la difficulté du temps, du regard qui n'est plus le même entre ce qui s'est passé, des choses qu'on voyait, des faits qui s'étaient passés il y a 30 ans, les choses ont pu être transformées, réinventées. Il peut se passer plein de choses. Donc, cette enquête de terrain était en fait. Il en est sorti un dossier qui est sorti deux, trois jours, je crois, avant que le nom de... ou après, enfin, au moment où le nom de Hamilton sortait avec, encore une fois, beaucoup de précautions. Avec Hamilton qui ne voulait pas parler, donc il faut qu'il s'en tenait à décommuniquer très lapinique. Donc, cette question a été vraiment traitée avec beaucoup de précautions. Qu'est-ce qui en est sorti après de cette histoire ? Puisque c'est l'impact de la révélation qui nous intéresse ici. L'impact, c'est que... Enfin, vous vous en souvenez sans doute, David Hamilton s'est suicidé quelques jours après. Donc, il n'y a pas eu d'enquête. L'enquête n'est pas allée au-delà. Il n'y a pas eu de suite. En revanche, Flavie Flamand a été chargé d'une mission sur la prescription des crimes sexuels sur les mineurs qui a débouché sur un allongement des délais de prescription qui est passé de 20 à 30 ans. Il y a eu ensuite... C'était peut-être le début d'une vague de révélations. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous fait une... Comme c'est un personnage public, quand une personne parle, ça peut susciter après toute une... Enfin, une levée des tabous et d'autres personnes peuvent s'emparer de ces questions-là. Donc, en l'occurrence, la révélation, elle avait un sens. Et ensuite, il y a eu en février 2021, sans refaire l'histoire de tout ce qui a bougé depuis, mais j'ai retenu que le ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti, avait décidé qu'il y aurait des enquêtes systématiques sur les révélations de viols sur mineurs, en fait, d'attentes sexuelles à des mineurs. Même si ça n'aboutit pas forcément à des décisions de justice, mais en tout cas, voilà, les révélations qui ont été faites à l'époque ont eu ces suites. Flavie Flamand a publié un troisième roman, Les Trendes. Elle reste un personnage public. Elle était encore mardi sur France 2, à l'émission Les Temps Change, où elle explique que cet ouvrage, où elle livrait son secret, avait été pour elle une thérapie. Je vais vous parler d'une autre histoire qui n'a plus une histoire collective qui se déroule également, qui a également un lien avec la région, et c'est comme ça que j'ai été amenée à la traiter. C'est les accusations qui ont été faites d'impressions sexuelles sur le Lama, le Lama du centre Lera Bing, du centre bouddhiste de Rokredonde. Son nom de Lama, c'est Sojallu Koshé, puisque c'est des noms qui sont donnés au Lama. Il s'appelle Sojallaka. Et en fait, là, ça part aussi d'un livre. Le livre, c'est une anthropologue qui est rentrée à titre anonyme dans les milieux bouddhistes. Le livre s'appelle Les dévots du bouddhisme. Et en fait, il raconte des faits qui se sont déroulés à l'Odeve, au centre. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller. Ce centre est très impressionnant. Et puis, moi, j'avais été... Je le connaissais pour avoir couvert la visite du Dalai Lama qui est venu deux fois. Il y a eu tout un tas d'opérations très spectaculaires. Donc, j'avais plutôt, je dirais, une sympathie et je voyais ça plutôt d'un bon oeil. Donc, c'est vrai que ce livre était assez saisissant. Et donc, ça, c'était en septembre 2016. Je vais vous dérouler un peu l'impact de ces révélations sur trois ans puisque, en fait, en septembre 2019, Sojian Lakar est décédé. Il ne s'est pas suicidé. Il est décédé d'un cancer. Il était réfugié en Thaïlande. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après la publication de ce livre ? Et puis, comment moi, j'ai travaillé dessus ? Donc, j'ai évidemment recherché, j'ai appelé cet anthropologue, j'ai recherché d'autres témoins de l'époque. Et puis, quand on tire un fil, il y a plusieurs papiers qui sont parus sur trois ans avec un certain nombre d'événements, enfin, d'événements de temps que je vais vous donner, enfin, vous citer. Donc, en 2017, Sojian Lakar se réfugie, donc, en Thaïlande. Il n'y a eu que des communications officielles assez laconiques. En août 2017, suite aux papiers que j'ai pu publier, je suis contactée, mais directement, par quelqu'un qui appelle le journal, qui se présente comme une ancienne intendante qui a vécu 20 ans auprès de lui, de ce lama, et qui connaît, enfin, qui n'avait pas parlé et qui est prête à expliquer tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle a entendu, tout ce qu'elle a laissé, tout ce qui, voilà, à l'époque, avait pu la choquer, mais elle était sous emprise, comme elle explique, et qui éteille complètement les témoignages qui avaient pu être recueillis sur les agissements de ce lama. Donc, j'ai rencontré cette dame qui doit encore habiter près de Pau, qui est d'origine anglaise, qui était dans le... donc, qui a vécu auprès du lama pendant 20 ans et qui nous... J'étais avec un collègue journaliste, enfin, vidéaste, et donc, les vidéos sont encore sur le site internet, enfin, sur YouTube, et donc, cette dame décrit, décrit le phénomène, mais de l'intérieur, quoi. Donc, elle n'était pas elle-même victime et elle a vu beaucoup de choses, elle a laissé faire, mais pas... voilà, parce qu'elle était... elle était... enfin, elle en a pris conscience bien après. Donc, ce témoignage-là a été vraiment intéressant parce que cette dame s'est retrouvée amenée à être citée dans le cadre d'une instruction qui a été en cours puisqu'il y a une enquête qui a été ouverte après par la gendarmerie. Il y a des... un avocat, maître Cessebron, qui s'est saisi des plaintes d'un certain nombre de victimes. Donc, voilà, chaque fois, on a relayé ça. En l'opérence, on aurait pu se demander si le lama n'allait pas porter plainte contre Midi Libre et contre d'autres médias. Marianne était également assez à la pointe sur le sujet et puis contre l'auteur de ce livre, Les dévots du bouddhisme. En fait, il n'y a pas eu de plainte. Il y a toujours eu des dénégations, etc. Il y a même eu une enquête interne qui a été menée une fois que le lama a été exilé en Thaïlande, qui a été accablante, qui a été diligentée donc par le centre et par le centre des rabbins sur le fonctionnement et les dysfonctionnements qui avaient pu être constatés avec les Daikini, des esclaves sexuels. Enfin, ça allait quand même assez loin sur les... à la fois des sévices. Enfin, c'était quand même... Le dossier était quand même assez costaud contre ce monsieur. Donc, cette enquête interne, c'était... Voilà, le ménage, entre guillemets, a été fait à l'intérieur. Et puis, une fois que Sogial Lacar est décédé, toutes les plaintes... Enfin, en tout cas, il n'y a pas eu de suite puisque l'affaire s'est éteinte de fait. Et... Aujourd'hui, les Ravling, le centre d'héliste, fonctionnent encore. J'ai regardé un peu quelle était leur actualité. Et le 20 et 21 novembre, il y a eu un séminaire sur le thème « Se libérer de l'ego ». Et la dernière histoire que je souhaite vous rapporter est la plus intime. C'est quelqu'un qui n'est pas connu, qui est une anonyme et qui, elle, a réagi au hashtag « MeToo inceste ». C'est une vieille dame qui a 80 ans, qui habite dans la région et qui a écrit un conte d'auteurs en 2014, un livre sur... pas tellement sur son histoire, mais en fait sur... tout un livre de réflexion, mais très, très... très érudit, très... très rempli de références à la fois littéraires, psychanalytiques, historiques, c'est vraiment un livre très brillant et donc cette dame nous appelle avec une petite voix, elle prend contact avec le journal et elle dit à un de mes collègues en l'occurrence, je voudrais... qui s'occupe de littérature, je voudrais témoigner. Donc, je... j'appelle finalement cette dame, j'essaie... donc dans ce cas-là, nous, c'est... qu'est-ce qu'on fait ? Enfin, qu'est-ce qui légitime ? Voilà, j'ai été victime d'inceste, est-ce qu'elle a bien été victime d'inceste ? Est-ce que... on ne sait pas à qui on a affaire parce que c'est facile, c'est tout le monde ce que je lui explique, même si elle paraît très sympathique et assez convaincante en tout cas, donc elle m'explique qu'elle a écrit... je lui demande qu'est-ce qui vous est arrivé ? Et déjà, cette question l'étonne, on en discutera après, elle me dit on m'a très peu posé la question, cette dame a fait des années de psychanalyse, elle a été enseignante, elle a deux enfants grands maintenant, donc elle me le... elle tourne un peu, enfin bon, elle a du mal à en parler mais elle aborde quand même la question et donc je récupère, elle m'envoie son livre, un de ses fils me le dépose puisqu'il y a aussi la question quand une personne vous appelle comme ça et veut témoigner et vous livrer son secret, c'est quel sera l'impact non seulement sur elle mais également sur sa famille, donc forcément je lui demande jusqu'où avant d'avoir lu le livre et de mettre un petit peu plus renseigné, elle, elle est prête à aller, jusqu'où elle est prête à assumer puisque ce livre était très confidentiel en compte d'auteur il n'a jamais été publié, est-ce qu'elle était prête à assumer le fait d'apparaître dans un journal avec son visage ou est-ce qu'il fallait que ce soit anonymisé, comment elle souhaitait retracer son histoire, si ses enfants, ses petits-enfants, si elle avait réfléchi à ça aussi, si elle était prête à l'assumer, donc elle me dit qu'elle réfléchit, moi je récupère ce fameux livre La saumone puisqu'elle a pris cette image de la saumone qui remonte au courant entre temps, je le lis très attentivement parce que c'est un livre compliqué, je lui dis plein de références et je comprends que j'ai affaire à quelqu'un qui n'est pas du tout voyeuriste, enfin c'est pas un livre de témoignage, ça va bien au-delà, j'appelle son éditeur de l'époque puisque c'est un éditeur qui est apaisonnasse et même si le livre a été publié à compte d'auteurs, il avait envisagé de le publier à l'époque ça s'est pas fait pour lui demander ce qu'il pense de cette personne si c'est véridique, pas véridique, etc. Donc lui il atteste le fait que cette histoire lui semble pas est vraie, enfin pour lui elle est vraie, il n'a aucun doute, il se souvient de l'avoir reçu, cette dame, de l'avoir effectivement édité à compte d'auteurs, je rencontre donc Flora, cette vieille dame, on passe, voilà, un après-midi elle me raconte son histoire, elle me donne, elle me montre donc les quelques, des documents de famille et une lettre qu'il y avait adressée Simone Veil en 2007 alors qu'elle l'avait alertée sur, elle avait témoigné par courrier des agressions qu'elle avait subies de son père et puis, et puis bon, après il faut que j'écrive, après il faut écrire l'article et dans ces questions-là effectivement, puisqu'on ne fait pas relire nos articles, c'est comment poser les mots justes, comment, enfin sur toutes les autres histoires, c'est toujours les mêmes problèmes, comment ne pas trahir la personne, comment la protéger, comment il y a des choses qu'elle a pu me dire qui n'avaient pas vocation à être dans le journal et j'ai gardé, il se trouve que j'ai gardé des contacts avec cette personne, on s'envoie de temps en temps des petits textos et il se trouve que j'en ai, pour vous montrer l'impact de la révélation, encore une fois, puisque c'est la thématique de mon intervention, je pense que ça a peut-être un intérêt pour vous, le 23 février, c'était donc l'année, enfin cette année, pardon, quand je sors de mon interview, elle m'envoie un petit SMS, je suis plus que contente, c'est une grande joie, merci infiniment, avec une fleur qui était posée sur la table de son séjour, le 24, l'article n'est pas encore paru, il y a quelque chose là-dedans qui me rend ma dignité, le 25, l'article n'est toujours pas paru, elle est inquiète, elle me dit, il y a du personnel, je vous ai dit beaucoup de choses personnelles qui est intime et donc elle a peur que je trahisse, c'est une confiance qui doit s'établir puisque effectivement, le dit, c'est que vous ne relirez pas le papier. Le 27, le jour de l'apparution de l'article, elle m'envoie donc, j'ai juste extrait une phrase qui me semble significative du SMS qu'elle m'a envoyé, que ça puisse contribuer à un peu plus de lumière. suite à ça, j'ai reçu pas mal de courriers qui lui étaient adressés, de témoignages de ses proches de l'époque qui ont voulu reprendre contact avec elle. Aucun n'était déplaisant en l'occurrence, aucun n'était, vous avez menti, il n'y a pas eu ce type de réflexion en fait à cette dame. Elle a répondu ou pas, j'ai transmis, elle avait, l'éditeur s'est rapprochée d'elle et d'autres personnes, elle avait espoir que l'affaire soit relayée dans un média national, dans Mediapart. Elle a été contactée par des victimes, par des associations, par des victimes également, comment dire, des vieilles incestées comme elle me disait, qui voulaient que la parole, une parole publique soit portée là-dessus, que ce ne soient pas uniquement des jeunes femmes qui montent au créneau. Elle n'était pas à l'aise avec ça, on en avait discuté, où je lui ai dit vous faites ce que vous faites, je n'ai pas de conseil à vous donner, c'est de vous approprier votre histoire maintenant comme vous le souhaitez. Je crois qu'elle n'a pas donné suite. Et donc, le dernier échange que j'ai eu avec elle, c'était en septembre, et il est toujours question de la réédition de son livre qui n'aboutit pas. Alors que franchement, il le mériterait, il mériterait d'avoir un écho national. « Je voudrais un militant qui soit réédité dans cet esprit mon livre, que s'ouvrent les bouches et la protection de l'enfance. » Donc aujourd'hui, le livre de Flora reste à titre confidentiel, il y a juste quelques, une trace, une page qui est parue dans le midi libre sur cette histoire. Je pense qu'elle est... Je pense que ça la soulage... Le fait de pouvoir parler, il y a peut-être effectivement redonné cette unité, la soulager, mais je pense qu'il y a une déception, en tout cas, l'affaire n'est pas allée jusqu'où elle pensait qu'elle pourrait la mener. Donc là aussi, je ne sais pas si... Il faut de la chance, il faut du hasard. Pourtant, elle rencontrait une actualité, mais du coup, l'impact de sa révélation l'a quand même bien perturbée et puis est-ce que... Est-ce que finalement, il fallait le faire, pas le faire ? Alors moi, je suis persuadée qu'il fallait écrire cet article et ça n'en paraît. Mais après, encore une fois, il y a l'impact sur la société, le sociétal et puis il y a l'impact très personnel sur les personnes qui vous livrent leurs secrets, leurs témoignages et c'est parfois pas tout à fait... L'accord n'est pas toujours parfait entre les deux. Mais moi, je suis persuadée que quand on révèle des secrets qui soient encore une fois secrets de trahison, des sujets encore une fois politiques ou autres sur lesquels je ne travaille absolument pas ou que ce soit des secrets intimes, déjà, ils sont à l'image d'une société et le journaliste, les journaux sont des reflets de la société dans lesquels on vit. Comme disait Maître Sautep tout à l'heure, voilà, les choses, on n'en parle plus aujourd'hui comme on en parle il y a 20 ans ou il y a 30 ans et puis qui contribuent, que c'est une petite pierre, une petite... que chacun apporte alors à titre individuel sur des histoires collectives ou qu'on soit personnage public ou pas public, qu'on soit médias internationaux ou médias locaux, en tout cas, ce sont des pierres qu'on apporte à une évolution de société, une prise en compte de drame personnel. Voilà. On va passer aux questions et puis comme toujours c'est moi qui commence les questions. Je voulais savoir du coup si vous vous faisiez fréquemment attaquer pour diffamation, enfin pas vous, est-ce que les journaux se font fréquemment attaquer pour diffamation ? Est-ce que c'est quelque chose de très fréquent ou est-ce que ça reste anecdotique ? Est-ce que ça a été sur certaines histoires particulières ? Alors pas très fréquemment mais par exemple pour reprendre une histoire que j'ai évoquée, l'histoire des bouddhistes, on a été attaqué. Le délibre a été attaqué mais pas sur la question des révélations en l'occurrence des agressions sexuelles du Lama mais parce que dans une interview que nous avait accordé l'avocat au moment où il a été il a instruisé, en fait il recueillait les témoignages de victimes de supposées victimes il évoquait il a utilisé cette phrase que nous avons reproduite de dérive sectaire et en fait c'est là-dessus qu'on a été attaqué en l'occurrence on a gagné un appel dernièrement et il y avait sur ce cas-là j'ai reçu moi il y avait 170 plaignants j'ai reçu une grosse enveloppe chez moi avec le nom des deux plaignants qui étaient d'Australie des Etats-Unis etc. Sur ce fameux mot dérive sectaire voilà dérive sectaire voilà les personnes ont essayé d'attaquer par rapport aux faits sur ces faits-là sur l'histoire effectivement sur les autres histoires qui ont été médiatisées par Mundo on voit bien que il y a que ce soit Maznef n'a pas attaqué enfin qui est également amené à traiter cette histoire-là Duhamel voilà n'a pas attaqué après nous on est attaqué mais plus sur en général ça se ça se résout par des échanges il y a déjà une bonne réponse avant de passer aux choses un peu plus sérieuses mais on est non c'est quand même assez rare je dirais moi j'ai pas la vision sur l'ensemble du journal mais c'est je sais pas moi c'est arrivé une seule fois dans ma vie donc avec l'histoire de la dérive sectaire mais alors mes collègues qui traitent les faits divers et la justice se sont un peu plus un peu plus exposés à ces questions-là j'allais dire est-ce que du coup on n'attaque pas quand on sait qu'il y a un peu de vrai dans l'article justement est-ce que du coup les faits que vous avez pu vous le journal révéler en finalité sont pas vraiment attaquables parce que en finalité ça va peut-être se traduire par des actions judiciaires et dans ces actions judiciaires les personnes mises en cause vont être peut-être condamnées est-ce qu'on est plus attaqué quand la personne en finalité se dit innocente et complètement innocente oui on peut être attaqué sur des faits comment dire pas forcément je vais dire pas forcément graves enfin en tout cas qui nuisent à l'image ça peut être des faits qui peuvent sembler anecdotiques mais qui vont avoir un impact parfois commercial qui peuvent avoir un impact sur des faits je vous dis des faits graves d'agression non pas vraiment finalement et je voulais savoir un petit peu si vous aviez l'impression que parfois les journalistes font bouger les choses en fait font bouger même le système judiciaire force la main à la justice parfois de même participe presque à mener l'enquête est-ce que vous avez cette impression là et je reprends ça par rapport à Netflix qui fait des séries en ce moment sur des crimes qui se sont passés aux Etats-Unis et notamment là une série assez récente qui du coup a permis de réouvrir une enquête carrément judiciaire puisque les journalistes qui étaient interviewés ont mis en avant des éléments qui avaient été un petit peu glissés sous le tapis est-ce que vous avez l'impression que du coup les journalistes ont un pouvoir de ce côté là mène une partie de l'enquête on le voit très bien alors vous citez Netflix mais dans l'affaire d'Einstein en l'occurrence qui là effectivement alors ça c'est le système à l'américaine c'est une autre façon de travailler puisque là on achète entre guillemets enfin je veux dire les témoins sont parfois payés pour avoir l'exclusivité enfin c'est des pratiques qu'on n'a pas du tout qu'on n'a pas du tout en France et il faut vraiment lire la manière dont les journalistes ont travaillé dessus mais s'il n'y avait pas eu un acharnement des journalistes de certains médias à sortir ces affaires ben l'affaire ça aurait sans doute jamais éclaté puisque les premières alors ce serait peut-être sorti plus tard parce qu'après je pense que le journaliste la presse ou les médias en général ne font qu'accompagner un mouvement de société ou on l'accélère parfois mais c'est quand même si on parle aujourd'hui autant de questions d'agression sexuelle que ce soit dans l'église d'inceste dans le milieu du cinéma du sport du sport j'ai un collègue qui va sortir je ne pense pas que ce soit sorti aujourd'hui mais qui va sortir demain encore une nouvelle histoire d'agression sexuelle sur une petite sportive alors qu'elle était mineure donc après plus on en parle plus ça rentre dans ce qui peut être dit et donc effectivement je pense que ça fait bouger à la marge de la société sur l'impact on l'a bien vu effectivement quand Flavie Flamand a été nommée même si un côté un peu people mais en attendant que des people aussi que il n'y a pas que des anonymes disent des choses et ça me parle de questions comme ça ça fait avancer les choses et puis effectivement ça fait changer la loi aussi